Notre devoir c'est de rétablir l'ordre et de rassurer nos populations qu'on peut aller vers Yaoundé quant à la région du littoral sans trop de peine. Mais je vous dis que la peur doit rapidement changer de camp. C'est le lanceur de cailloux maintenant qui va marcher en regardant à gauche et à droite avant de lancer son cailloux. Et pour cela, le gouverneur de la région du littoral a donné des instructions. Les quatre préfets des départements du littoral ont été inscrits ce jour même de pouvoir organiser à leur niveau des bouclages au niveau des zones cibles pour pouvoir dénicher ceux des personnes, des individus qui se cachent pour faire commettre ces forfaits. Par ailleurs, les chefs de village de tous ces axes vont également être rapidement réunis pour activer, pour ceux qui n'avaient pas encore fait, des comités de vigilance de telle sorte que nous puissions être alertés à temps. Ces axes connaissent le phénomène d'exode. Les autorités traditionnelles et même les populations doivent apporter leur soutien. Vous constaterez avec moi que l'axe Douala Yaoundé commence à être un axe où beaucoup de personnes dont les villages se trouvent ailleurs viennent élire domicile. Nous allons également faire en sorte que les autorités administratives et les chefs puissent essayer d'investiguer sur qui est qui et qui fait quoi dans tel village. Et c'est tellement que nous pourrons dénicher ceux qui veulent venir s'enrichir par des voies de violence. Ces attaques sur véhicules, à ne pas confondre avec le phénomène de coupeurs de route, se sont déroulées ce 12 mars aux environs de 21 heures sur l'axe Douala-Edea. Malgré l'alerte tardive, des suspects sont à ce jour dans la NAS. Les forces de sécurité se sont déployées sur le terrain, alertant le côté d'Edea et le renfort venant du côté de Douala. Et ce qui fait que quatre suspects ont été interpellés et l'autre a été rétabli. Samuel Diodoné-Iva Adiboa a donné cet après-midi du 13 mars un point de presse suite à la récurrence du phénomène d'agression nocturne dont sont victimes les agences de transport et les usagers de cette zone. Merci. Merci. Merci.